Je m'appelle Jessica, j'ai 17 ans. J'ai coupé mes cheveux il y a une semaine. Pourquoi elle a dit ça, je ne sais pas. Je suis en première littéraire. J'aime lire, mais j'aime aussi beaucoup les langues. Donc moi, je suis originaire du Portugal. Et puis j'ai dû venir en France. Et donc j'ai dû apprendre le français et j'étais à Marseille. Et puis ma maman, elle a la bougeotte. Donc on a dû déménager 22 fois dans ma vie. J'ai compté avant de venir. Donc j'ai dû constamment changer d'ami, d'environnement, de maison, de météo. Je dirais que c'est ce qui m'a forgée en tant que personne. Et c'est ce qui a fait mes meilleures qualités, on va dire. Donc je suis une personne très tolérante. Et ça, ça vient du fait, du coup, oui, que j'ai pu rencontrer autant de personnes différentes. C'est aussi grâce à ça que j'ai un esprit très ouvert. C'est aussi de là que vient ma générosité. Donc ça, c'est les compliments. Évidemment, en fait, j'ai demandé à mes amis avant de venir qu'ils m'envoient tous des petits messages sur nos petits iPhones. Donc quand j'étais au collège, ça c'était il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai rencontré mes professeurs. C'était à Vili-le-Bel, dans le 95. Et donc mes profs, oui, m'ont conseillé d'aller à l'internat. Dès notre première année, on a rencontré des tas de personnes super différentes, d'endroits différents. Il y avait des Turcs, des Roumains, des Portugais. Il y avait pas mal de Marocains aussi. Donc moi, je parle quatre langues. Et j'en apprends du coup une cinquième, le néerlandais. Je parle espagnol, je parle anglais couramment, portugais parce que du coup, je viens du Portugal et je suis venue quand j'avais six ans. Et j'apprends le néerlandais. Et cette passion pour les langues, en fait, elle vient du fait que j'ai toujours voulu être avocate internationale aussi. Je veux apprendre encore l'italien. J'adorais apprendre l'italien. J'adorais apprendre le russe. Et du coup, c'est de là que vient mon intérêt pour les langues, mais aussi du coup le fait d'interagir avec des personnes de cultures différentes. J'aime ne pas être limitée à une seule langue et à un seul groupe de personnes. Pouvoir parler espagnol, c'est quand même la plupart de l'Amérique latine, puis portugais, puis le néerlandais, je l'apprends. Du coup, c'est que les Pays-Bas et la Belgique, mais quand même, vous vous rendez compte, je peux parler peut-être pas un tiers de la planète, mais pas mal, je pense.